Salut à tous, c'est Shaïm. Retrouvez mon interview prochainement avec Jazia sur ActuMedia. Bonjour Shaïm. Bonjour. Écoute, enchantée, on suit toi. C'est beaucoup mieux, merci. Ça sera une interview no shaïm, j'ai envie de te dire. Absolument. Et shaïm, d'ailleurs, je me suis un peu renseignée avant de commencer l'interview, je suis un minimum, j'ai envie de te dire. Et il paraît que tu étais un peu mal à l'aise de te produire en public, d'où d'ailleurs ton surnom. C'est étonnant pour quelqu'un qui a baigné en plus dans un milieu artistique, puisque ton papa était chanteur, était musicien en tout cas, ta maman était danseuse. Qu'est-ce qui a fait que tu étais un peu intimidée par le public ? J'ai grandi dans un univers artistique, mais on mettait pas ce mot-là à l'époque, c'est juste qu'on aimait chanter à la maison, on aimait danser, c'était plus culturel. Voilà, c'était le côté convivial de ma mixité certainement aussi, mais il n'y avait pas ce mot-là d'artiste posé forcément là-dessus, c'était des goûts tout simplement. Effectivement, quand j'étais jeune, au-delà d'être mal à l'aise, j'étais surtout très timide, maladiement timide, et ça peut effectivement paraître bizarre avec mon métier d'aujourd'hui d'exposition, mais il y a plein de paradoxes aussi chez beaucoup d'artistes, on peut en citer plein, et je pense que j'en fais partie, et ce métier-là aussi peut-être aide à s'exprimer différemment, à s'assumer différemment. Un peu comme une thérapie ? Ouais, exactement, un peu comme une thérapie, et puis d'être un autre personnage aussi sur scène, loin de sa vie de tous les jours. Et on arrive comment dans ce métier ? Parce que tes parents, paraît-il, ne voulaient pas que tu sois dans ce milieu, ils voulaient d'abord que tu aies ton bac, d'ailleurs, que tu as obtenu. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'aient pas voulu que tu... C'était quoi leur excuse ? Alors, non, au contraire, c'est pas qu'ils voulaient, mais moi, de très jeune, j'ai eu l'envie d'arrêter les cours, et c'est surtout ça, en fait, qui a été un souci. À 14 ans, j'avais réuni toute ma famille en leur disant, je veux arrêter l'école, je veux continuer la danse, parce que je venais de rencontrer la danse, j'avais 14 ans quand j'ai commencé, et je me suis dit, je vais être danseuse, je vais prendre des cours de danse, etc., et arrêter l'école. Et là, oui, mes parents, surtout ma mère, m'a mis un veto, et m'a dit, écoute, tu vas jusqu'à ton bac, et ensuite, on verra, je te laisse quelques années pour essayer de t'envoler, de t'accomplir tes rêves, finalement. Et puis, au contraire, à côté, elle m'accompagnait à tous mes cours de danse, elle m'a justement portée, sans me pousser, elle m'a portée dans mes envies, dans mes rêves, et puis elle a vu que j'étais aussi quelqu'un de très sérieux, aussi très jeune, et que cette carotte du bac m'a vraiment motivée à ne pas redoubler, à ne pas perdre mon temps, et effectivement, avoir le bac, après... Très motivée à l'époque. Exactement, exactement. C'était plus je termine les études, et mieux ce sera, et plus vite je pourrais faire que ma passion, à l'époque, la danse, et ça s'est fait comme ça. Donc, il y a 17 ans, je passe mon bac littéraire, j'arrête, et je commence à travailler pour gagner un petit peu d'argent, parce que j'habitais dans les Yvines, en banlieue, et il fallait que je paye ma carte imaginaire pour prendre le train, et mes cours de danse que je prenais à Bastille et à Harmonique, à Paris. Et aujourd'hui, avec du recul, parce qu'à ton âge, on n'est pas encore à l'âge de faire ton bilan, mais est-ce qu'on prend parfois du recul, et on se dit, si je n'avais pas fait de la musique, j'aurais fait autre chose, ça aurait été quoi ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Si je n'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais fait de la danse, c'est ce vers quoi je m'en allais en tout cas, et j'avais déjà commencé à un petit peu travailler, à gagner un peu ma vie avec la danse, et en revanche, si ça n'avait pas été la danse non plus, le choix aurait été plus compliqué, je voulais être vétérinaire quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas fait les études pour, je ne sais pas, j'aime à m'entendre dire ou penser que j'aurais été peut-être pompier, ou que j'aurais fait un métier comme ça, un peu différent. Oui, dans le service. Oui, pompier ou militaire, ou une vie d'action, une vie de challenge encore une fois, une vie physique, et avoir un lien avec les gens, avec ce que j'ai encore aujourd'hui différemment, mais effectivement, ça aurait été un peu compliqué pour moi de m'enfermer dans un bureau. C'était compliqué à 14 ans déjà, j'ai l'impression. Oui, je n'étais pas hyper active, mais effectivement, j'étais déjà hyper curieuse, j'avais envie de découvrir plein de trucs, j'avais envie de découvrir le monde, j'étais assoiffée de ça, donc effectivement, avoir un métier qui me faisait me lever à la même heure, et finir, sortir du boulot à la même heure toute l'année, je pense que ça aurait eu un grave effet sur mon mental. On dit compositeur ou compositrice ? Ah, c'est une bonne question, je crois qu'on peut dire les deux, ou compositeur aussi pour une femme, j'en ai aucune idée, vous voulez une colle ? Compositrice, ça me paraît bien. Interprète, comédienne également, à quelle occasion ? Interprète et compositrice, du coup, depuis tout le temps, auteur également. En tout cas, la dernière expérience a été, et la plus vraie, je dirais, ça a été sur l'ancien album, Hero, où j'ai écrit à moitié l'album. Oui, en 2016 ? 2015 ? 2015, je crois, je crois. Non, Hero, c'était en 2017. 2017, voilà. Et puis, comédienne, là, ça vient de commencer, j'ai commencé à enregistrer la série Profilage il y a un mois et demi. Là, on est en pause et on recommence dans quelques semaines. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui est incroyable. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de mes envies de découvertes et d'aventures dès mes sept ans, dès l'âge de raison. À 33 ans, je continue à avoir ce moteur. T'en es à combien d'albums ? Huit, il me semble. Là, sans compter les connecteurs, etc., on est au septième. Au septième. On parle de ton dernier album. Oui. Il paraît que c'est un album de la maturité. C'est celui qui te ressemble le plus. À 33 ans, j'espère ne pas avoir atteint ma maturité absolue. Mais en tout cas, oui, à l'image de mes anciens albums, c'est aujourd'hui la femme que je suis qui était certainement plus mûre, en tout cas, et plus assumée pour avoir le courage de dire tout ce que je dis dans cet album-là. J'ai été aussi portée et épaulée par tous ces artistes qui m'accompagnent sur cet album. Mais effectivement, c'est des titres que je n'aurais pas pu forcément sortir il y a quelques années. Aujourd'hui, le contexte a fait que mon envie et toutes ces collaborations, effectivement, ont fait que je suis arrivée à le sortir. Avec Yossoufa, notamment. Avec Yossoufa, notamment, évidemment, et Kemmler, qui signe un des plus beaux titres qu'on m'ait fait de toute ma carrière. Il paraît que tu en as eu des larmes aux yeux. J'aurais pu carrément pleurer, mais je n'étais pas toute seule lors de l'écoute, alors mon égo me l'a fait retenir. Mais effectivement, ça a été un moment hyper troublant, hyper touchant, hyper puissant, tout simplement, parce que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'on me l'a fait écouter en ne sachant pas et en ayant peur de ma réaction, parce qu'il y a des choses qui sont brutales. Il y a des vérités, surtout, il n'y a que des vérités. Et donc, du coup, je me souviens que le titre part et puis, en plus, il est lent. Donc, il y a le temps de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va... Et puis, plus ça avance, plus ça rentre dans le côté intime et intrinsèque de la chose. Et puis, en même temps, je sors de là et je suis touchée, quoi, parce que c'est juste un cadeau, parce que c'est juste quelqu'un qui me dit je te comprends, je t'ai comprise et finalement, je t'aime. Et ce n'est pas étonnant d'être dans l'intrusion, c'est-à-dire qu'on va parler, parce que quelqu'un qui va parler un peu à ta place, mais qui va décrire exactement ce que toi, tu ressens. Ça fait quoi ? Ah ben, ça fait mal. Ça fait mal et ça fait du bien. C'est ça qui est étrange, parce que je crois que ce qui fait du bien, c'est de savoir qu'on n'a rien dit à cette personne et que cette personne l'a sentie. Je sais qu'elle s'est beaucoup renseignée à travers des interviews, etc. Et c'est qu'à travers vos silences, à travers vos non-dits, à travers votre gêne, elle a compris. Et je crois que quand on est compris, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus de chance. Pour moi, c'est une preuve d'amour. Et pourquoi le choix du nom de cet album ? Je vais d'ailleurs te laisser, parce que je finis évidemment, mais pourquoi cette connotation inconditionnelle ? Parce que c'est la quête, en tout cas pour moi, la quête de l'amour inconditionnel, pur, absolu, désintéressé. Je crois que même si ça paraît être une quête nébuleuse et floue, inaccessible, je crois que dans Entrainte et le chemin, c'est peut-être la meilleure chose qu'il nous reste à faire. Et c'est un peu le fil conducteur de tout cet album, d'arriver à dire les choses vraies, les choses véritables, même si elles font mal, de dire ces choses-là, au final, ça fait du bien. Une envie d'authenticité dans un milieu ou un domaine qui est très paillette, très... pas approximative, mais assez superficielle ? Oui, malgré ce monde de paillette et qui peut paraître superficiel, je crois, en tout cas j'espère, je trouve que je du bois, mais j'espère avoir gardé cette authenticité. L'entourage, la stabilité, ils jouent beaucoup, mais en revanche, il y a une envie sur cet album d'arrêter d'être derrière un costume, d'être derrière un masque et de casser cette carapace, en fait, parce que ça fait du bien de dire écoutez, je ne suis pas juste ça, je ne suis pas juste une artiste et un poster qu'on met sur un mur, je suis aussi un individu et un humain qui a des sentiments et qui n'est pas parfaite. Et qui a une sensibilité également. Je me suis souvent demandé, alors, je ne sais pas pour comparer, ce n'est pas du tout le cas, mais on t'a souvent reproché le fait de changer de style, de changer de type de vêtements, etc. Est-ce que, tu en penses quoi déjà, toi, par rapport à toutes ces critiques-là ? Est-ce que tu les déplores, tu les comprends ? Qu'est-ce que tu... Je sais que pendant un laps de temps, ce sont des choses qui t'ont été reprochées pendant un bon coup de temps. Oui, reprochées, oui, mais je ne retiens pas sur tous les reproches. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui m'ont adoré, qui adorent ça et qui attendent aussi que je continue à le faire parce que c'est devenu un peu un réflexe dès que j'arrive quelque part. Et même les gens qui me le reprochent attendent justement pour critiquer, d'attendre de voir ce que je vais faire. Mais non, si la réponse avait très simple, ça m'avait touchée. En tout cas, à ce point-là, s'il m'avait touchée ou fait du mal, j'aurais arrêté très vite. Mais au contraire, je crois que plus j'ai vu que ça faisait parler, plus je l'ai fait. Après, ça avait aussi partie de ma personnalité. C'est-à-dire que c'est une façon pour moi de m'exprimer. C'est une sorte de liberté aussi. C'est quelque chose que je peux... Donc je peux profiter dès que je monte sur scène. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de beaucoup plus sobre. Donc c'est aussi réaliser mes fantasmes à travers Chaim quand elle est en représentation finalement. Donc non, non, ça, sur ça, il n'y a aucune... Je ne sais pas si on a un artiste et qu'on ne peut pas faire rêver les gens, si on ne peut pas les amuser, si on ne peut pas les faire parler. C'est un peu le B.A.B. d'être critiqué de façon négative ou de positive. Ça, j'en ai fait le deuil il y a très très longtemps. Une tournée ? Oui, une tournée qui commence en juin, le 7 juin à Nantes. On tourne tout le mois et on passe à Paris le 22 juin. On est au Dôme de Paris. Tu as vu de ce monde artistique qui ne s'appelait pas artistique il y a quelques années. Quel est ton ressenti par rapport à tout cela ? Personnellement, vous voulez dire ? C'est passé très très vite. C'est compliqué et en plus, pour moi, ce n'est tellement pas la fin de la parenthèse. Il y a tellement de choses qui se sont passées pour toi. Bien sûr. Un million de morceaux vendus. Il y a eu les Energy Awards. On n'en a pas parlé, mais ça a été aussi une belle consécration pour toi. Les choses se sont passées très très vite. Et bien aussi. Voilà. Quel... Encore. Quel était ton ressenti par rapport à tout ça ? J'ai commencé par dire que c'est passé très vite parce que j'ai l'impression que c'est un peu arrivé en douceur aussi. Je ne me suis jamais sentie forcée à être quelqu'un, à dire les choses, à faire les choses. Parce que j'ai eu la chance de tomber dans une équipe artistique très loyale, très très saine. J'ai eu la chance d'avoir un équilibre de vie familiale et amicale aussi très très équilibré, très sain. Et je pense que ça aide aussi. Peut-être aussi parce que ça a toujours... La musique, ça a toujours été mon métier et qu'à partir du moment où je rentre chez moi ou que je sors du studio, même, je redeviens... Je redeviens une nana complètement normale. La Marat. Voilà. Et ça aide en fait tout ça. Et au final, on se dit que ça fait déjà 13 ans et en 13 ans, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu effectivement ses albums, il y a eu Danse avec les Stars, il y a eu Nouvelle Star, il y a eu La Comédie Aujourd'hui. Et en fait, je crois que toutes ces années-là, elles ont été juste motivées par une envie de faire les choses, d'une envie de découvrir, de me découvrir aussi. Parce que j'ai toujours eu le sentiment d'être plusieurs femmes. Et parfois, j'ai toujours ce fantasme de me dire, punaise, si j'avais grandi dans un autre pays, si j'avais rencontré d'autres gens, peut-être que j'aurais été en train de grimper les montagnes et de faire le tour du monde en sac à dos et en chaussures de randonnée. Ou alors peut-être que j'aurais une famille de 10 enfants ou peut-être que je serais boulangère ou que j'aurais ouvert un restaurant, je ne sais pas. Et j'ai l'impression effectivement d'avoir pu, d'avoir pu, non, j'ai l'impression que j'aurais pu en tout cas eu le plaisir dans notre vie aussi, même si celle-ci est incroyable et peut-être idyllique. C'est surtout celle qui m'a fait grandir très vite et qui m'a rendue comme je suis aujourd'hui. Je crois que j'aurais été une jeune femme pleine de questions, pleine de malaise, de complexe et beaucoup plus timide qu'aujourd'hui si je n'avais pas fait ce métier-là, c'est certain. Les regrets ? Ok, jamais. Jamais. Il y a des choses qui... Je n'arrive même pas à dire que je les aurais faites autrement. Les regrets que j'ai ou que je pourrais avoir, c'est des choses que je n'ai pas faites. Mais je suis tellement sûre d'avoir envie de quelque chose quand je le fais, même quand c'est risqué, même quand... Même quand ça n'a pas l'air d'être une bonne idée, je le fais parce que j'en ai vraiment envie. Et à partir de ce moment-là, il n'y en a jamais, quoi. Des projets ? Oui, bien sûr. C'est de continuer d'enregistrer cette série, cette nouvelle aventure de comédienne qui nous donne envie de faire plus. Ça, c'est certain. J'espère, le projet imminent, effectivement, c'est de pouvoir d'emmener cet album en tournée parce que je l'aime beaucoup trop et parce que j'aime beaucoup trop la scène. Et effectivement, cette rencontre du public à chaque fois en live, sans artifice, évidemment, ça devient une drogue finalement. Et puis après, c'est les prochains, en tout cas dans un futur plus lointain, c'est de commencer encore de nouvelles aventures, de découvrir la vie. Toujours dans la musique ou d'autres projets ? La musique, évidemment, parce que c'est un puits qui ne se termine jamais. Bien sûr. On ne peut jamais refermer ce trou. Donc, évidemment, ce sera des collaborations. Ce sera, musicalement, aller dans d'autres directions, mais surtout dans d'autres domaines, oui. Non, enfin, tu donnes l'impression d'aimer te mettre en danger et puis de sortir un peu de ta zone de confort. En tout cas, c'est ce qu'on ressent un peu par rapport à cet album-là. Oui, ça me définirait totalement, en fait. J'ai toujours, enfin, depuis toute petite, depuis toute jeune, j'adore les risques. À 8 ans, je voulais sauter en parachute. J'ai toujours aimé les ménages des sensations. Voilà, c'est des choses pultériennes, mais ça définit un peu le tempérament d'un enfant. Et j'ai toujours grandi comme ça. J'aime l'action. C'est mon côté garçon manqué dans ce sens-là. Et effectivement, l'action émotionnelle aussi me plaît, m'attire. J'aime le vide, cette sensation de pouvoir sauter et de me faire mal. Et ça, je ne peux pas m'empêcher. Ça aussi, c'est viscéral et c'est quelque chose dont j'ai besoin pour commencer à faire des choses. Le jour où je n'aurai plus peur au ventre, même si c'est mon plus gros handicap avant de monter sur scène, le jour où il n'y aura plus ça, c'est qu'il faudrait arrêter. Oui, il faudra passer à autre chose. Shai, merci. Merci pour ces petites confidences. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie d'oser te demander quelque chose. C'est-à-dire ? Un petit morceau de ton album. Un petit peu dernier. Qu'est-ce que je pourrais te faire ? Ce que tu veux. Je vais te faire à Puerto Rico. Allez. Il n'y a pas Vigédrine, donc je te fais un cours avant que je vienne me faire Vigédrine. Il veut m'emmener à Puerto Rico. Il ne sait pas que j'ai changé de Vigod. Pour lui, c'est la fin des haricots. Je vais disparaître dans le noir. Encore du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Encore du pipo. En tout cas, cette interview, c'était tout sauf du pipo. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.